La perte d'autonomie est un sujet qui est extrêmement vaste et notre point de vue c'est que cette perte d'autonomie va nécessiter des financements et des actions des pouvoirs publics, des collectivités locales et territoriales, des acteurs de l'entreprise et bien sûr de l'assurance. Et oui en tant qu'acteur de l'assurance de l'économie sociale et solidaire, en tant que groupe de protection sociale, nous pensons que nous avons un rôle à jouer. Nous sommes déjà présents dans différents points en soutien de la perte d'autonomie et le premier sujet sur lequel nous travaillons c'est d'aider l'ensemble des acteurs de la filière qui sont impliqués au service des personnes en situation de perte d'autonomie. Je pense à la filière de l'aide à domicile, il manque beaucoup d'emplois mais nous travaillons avec cette filière pour les soutenir notamment dans le domaine de la santé et de la prévoyance. Toujours dans ce domaine là nous travaillons aussi en proximité de nos adhérents. Nous avons un tiers, 5 millions d'adhérents, un tiers de nos adhérents qui sont retraités. Or la plupart d'entre eux souhaitent vivre le plus longtemps possible dans la meilleure santé possible à leur domicile. Et là nous intervenons avec des actions en lien avec le tissu associatif que nous essayons de promouvoir notamment sur des actions de prévention santé à travers l'exercice physique, sur des sujets de socialisation pour maintenir le lien entre les personnes et leur entourage. Et puis en tant qu'assureur nous intervenons également en complément sur les sujets de perte d'autonomie à travers historiquement des garanties de dépendance à travers des contrats individuels qui sont des solutions complémentaires qui peuvent intervenir en complément d'une solution de place telle qu'elle est promue en ce moment par l'ensemble des acteurs. Donc nous intervenons sur des compléments individuels. Nous intervenons aussi à travers les mécanismes d'épargne retraite. La loi Pacte a favorisé l'épargne en vue de la retraite mais permet aussi à travers des mécanismes dédiés d'accès à l'épargne pour pouvoir financer des dépenses en cas de perte d'autonomie. Et enfin nous intervenons sur le sujet du logement. L'accompagnement à l'adaptation du logement est un sujet majeur. Nous travaillons sur les résidences services seniors non médicalisés qui sont une offre importante à travers Domitis qui fait partie d'Ager des Zones Mondiales qui bientôt va proposer 20 000 logements sur l'ensemble du territoire. Et puis nous travaillons sur des solutions plus innovantes, plus financières, autour de la monétisation du patrimoine immobilier puisque 60% des seniors sont propriétaires de la résidence principale et il y a à travers cette résidence principale des moyens financiers à imaginer qui existent dans d'autres pays qui permettent de trouver des compléments ou d'épargne ou de revenus pour faire face à ces sujets de dépendance. Mais notre conviction c'est que c'est un sujet qui va nécessiter une mobilisation de l'ensemble des acteurs publics et privés au service de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des seniors. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !